Bonjour et bienvenue sur VictoCrono. Aujourd'hui on parle de machines à rainurer avec notre partenaire loueur Tubiloc. Bonjour Pierre. Salut Emilia. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Tubiloc ? Alors Tubiloc c'est une société qui est spécialisée dans la location de machines et le rainurage et le travail sur le tube. On a un large parc machine que l'on peut livrer en 48 heures sur 90% du territoire français. Vous pouvez nous retrouver sur Tubiloc.fr ou alors nous contacter directement sur le numéro de téléphone portable qui s'affiche ici. Excellent. Emilia, tu es venu aujourd'hui avec une VE 450 FSD. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette machine ? Donc cette machine elle a une capacité de rainurage du DM100 au DM600 jusqu'à 12,7 millimètres d'épaisseur. Elle est composée d'un vérin hydraulique, d'une tête à rainurer, d'une pompe hydraulique manuelle et d'un moteur électrique que je peux actionner avec la pédale à méfils. Elle est aussi livrée avec une servante qu'on utilise pour les tubes supérieurs à 1 mètre qu'on va mettre à peu près au milieu du tube et qu'on va régler pour que les tubes soient de niveau et perpendiculaires à la méchante. Alors il y a plusieurs choses que je vois. La première c'est cette pièce supérieure au vérin. A quoi ça sert ? C'est le bornier de réglage de la profondeur de la rainure. Il va autoriser le terrain hydraulique à descendre de la valeur dont on a besoin. Ces valeurs sont repérées sur le sticker qui est collé sur la machine en fonction des diamètres. On réglera donc juste la profondeur qu'il faut appuyer. J'ai aussi pu constater qu'on avait reçu une caisse avec pas mal de jeux de molettes. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus ? Absolument. Donc cette machine qui peut rainurer plusieurs diamètres, pour chaque plage de diamètre correspond une molette haute et une molette basse. Ces molettes, les diamètres sont gravés dessus. Par exemple celle-ci va du DN200 au DN300. Et aujourd'hui comme on fait du 600, on a installé le jeu de molette qui va du DN350 au DN600. Ok. Dernier petit point. Cette manivelle là, de mon côté, à quoi elle sert ? C'est le stabilisateur de tube. Il sert, pour les gros diamètres à partir du DN200, à stabiliser le tube et à éviter que celui-ci bascule pendant les phases de rainurage. Tout simplement. Alors, je suppose qu'il y a encore quelques réglages avant de faire le rainurage. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Absolument. Donc le tube est de niveau, pas de problème. Donc de ce côté-là, c'est bon. Il est bien perpendiculaire à ma molette intérieure. Il nous reste à régler le bornier. Donc ce bornier, comme je disais, il est gradué. Donc je vais simplement régler, aujourd'hui on fait du 600 en 9,5 d'épaisseur. Voilà. Et je viens vérifier avec ma pièce intérieure. Et cette fois, on est bon. J'ai bien pincé mon tube. Il n'y a plus qu'à régnerer. Je vais simplement faire un petit trait, un repère sur le tube pour noter mon point zéro. Puisqu'à chaque révolution du tube, il faudra que je pompe une fois sur mon vérin hydraulique et jamais plus d'une fois par révolution complète. Voilà pourquoi je fais ça. D'accord. Donc en fait, on positionne, on se met de niveau, on pince pour trouver le point zéro. On fait le réglage de la profondeur grâce aux indications-là. Et puis, tu fais ton marquage pour repérer ta rotation et ne jamais pomper plus d'une fois par rotation complète. Exactement. On y va ? Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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